Alléluia, 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 Alléluia. La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Leliev, Leliev et Lemoyant de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Nos intentions de messe aujourd'hui sont pour tous nos paroissiens, Mme Marie-Thérèse Rassioranidrani, M. Jean-Gélois, Mme Carmen Leliev-Lebreux, M. Jean-Guy Cloutier, Mme Berthe-Lebreux, M. Yvon-Emmanuel-Lebreux, André Vallée, M. et Mme Ernest Montmagny, M. Gaston Bisson, le père Paul-Marie Alain, cinquième anniversaire, M. Yvon Méthode, son fils André, 16e anniversaire, et Louis Bernier, dixième anniversaire, M. Germain Hotton, Mme Stéphanie Bernat-Chez, M. René Lemoyant et son fils Jacques, Mme Armande Dubé, 17e anniversaire, Mme Oviette-Francoeur, M. Lauréat-Nicolas, M. Yvon Lebreux, 22e anniversaire, M. Jean-Hul de Steven, M. Lucien Lebreux, 45e anniversaire, parents défunts, familles moraux et méthodes, à l'honneur du Saint-Fréer André, pour faveur obtenue. Je vous rappelle que la télédiffusion de la Messe est rendue possible grâce au commanditaire suivant. Poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse des jardins du littoral gaspésien. Avis de décès, Dame Diane Bourgette, conjointe de M. Roger Reil, fille de feu M. Jean-Noël Bourgette et feu d'âme Marina Bertrand, décédée au centre hospitalier de Chandler le 12 novembre 2024, à l'âge de 65 ans et un mois. La famille vous invite à un moment de recueillement, le mardi 15 octobre 2024, de 13h à 13h55, à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivie des funérailles, à 14h. Dame Monique Desbois, épouse de feu M. Rénal Vachon, amie de cœur de M. Bernard Marquis, fille de feu M. Jean-Baptiste Desbois et feu d'âme Bertha Cyr, décédée à son domicile de Grande-Rivière, le 6 septembre 2024, à l'âge de 75 ans et un mois. La famille vous invite à un moment de recueillement, le samedi 28 septembre, de 12h30 à 13h55, à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivie des funérailles, à 14h. Dame Thérèse Bernier, épouse de feu M. Léo Baudin, fille de feu M. Sirias Bernier et feu d'âme Rosalie Ouellet, décédée au centre hospitalier de Chandler, le 13 septembre 2024, à l'âge de 92 ans et un mois. Ces funérailles auront lieu le lundi 23 septembre 2024, à 14h, à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Aujourd'hui, le Christ nous entraîne à un renversement de nos désirs, à une conversion intérieure pour recevoir et aimer Dieu comme un petit enfant. Mais son chemin n'est pas facile, puisqu'il nous invite à renoncer à ce qui est en nous et à ce qui est le plus cher en nous, avoir les premières places, passer avant les autres, être les meilleurs. Il nous conduit vers un chemin de service et d'humilité. Durant cette célébration, prions le Seigneur de nous donner cet esprit d'enfance et de service pour marcher à sa suite. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Assemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Assemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si quelqu'un est triste, s'il est affamé, si tu sais son cœur, seul et sans sa vie, donne-te ton pain, donne-te ton temps et viens de joindre aux chrétiens qui partagent. rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Que le Seigneur Jésus qui s'est fait le serviteur de tous et de toutes soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Moi, ça va bien. Donc, ce matin, comme Église du Seigneur, nous sommes rassemblés. Comme famille, témoins de son amour, nous prions ensemble. Comme disciples, on approfondit en même temps. Quelle joie ! Donc, c'est ça que le Seigneur nous invite un matin. Mais au début de cette célébration, peut-être c'est mieux. On va patenter un peu nos cœurs, plein d'affaires. On va lui demander son pardon et sa miséricorde. Ça va comme ça ? Oui. Il ne nous est pas toujours facile de suivre Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Confions-nous au Seigneur qui nous accueille tel que nous sommes et nous réconforte par son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour nous révéler notre dignité d'enfant de Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ, toi qui nous as montré le chemin de la vraie grandeur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous prépares une place pour l'éternité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, roi du ciel, ton Père puissant. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment, louons-je à toi par ton Fils unis. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Sauveur de la terre. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment, pitié pour nous, entend la prière, de ton peu de rassemblée pour te rendre grâce. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment, Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer, à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. De soirée, s'il vous plaît. La première lecture nous dit que dans la sagesse de Dieu, l'homme se laisse aller à méditer le mal. Elle nous invite à être attentifs et à ne pas nous laisser entraîner par nos inquiétudes, nos rancœurs et nos antipathies. Alors que dans la seconde lecture, elle nous rappelle que les jalousies et les hypocrisies ne viennent, viennent de notre cœur et que ses désirs ne correspondent pas à ceux de Dieu qui a soif de déverser en nous sa sagesse. Et Jésus, dans l'Évangile, nous enseigne qu'être le dernier, ce n'est pas s'humilier et être serviteur de tous, ce n'est pas s'asservir. Lecture du livre de la sagesse Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon appui entre tous. On reprend ça ensemble. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entend ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. des étrangers. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas soucis de Dieu. le Seigneur. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. de grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. le Seigneur. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. le Seigneur. Le Seigneur fait mon appui entre tous. Lecture de la lettre de Saint-Jacques, bien-aimé. La jalousie, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et fégonde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous ? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arriverez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Alléluia, Allé, Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia. Et le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint-Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils tueront. Et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnam, et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « Hey, de quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car un chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est ainsi, Jésus appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa, et leur dit, « Quiconque accueillit à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. La paix soit avec vous ! Partageons-nous un signe de paix ! « Allez dans la paix du Christ ! » Ces mots « paix » reviennent plusieurs reprises dans notre célébration. Et c'est le premier langage de déclaration d'amour de Jésus après sa résurrection. « Avec les disciples, la paix soit avec vous ! » Qui d'entre nous ne voulait pas avoir la paix dans le cœur ? Ah, c'est la paix ! Et je trouve la paix là, la paix à son âme, c'est un désir plus profond de nous, la paix, la sérénité, la joie de vivre. Et oui, on aime ça ! Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est ça ce qu'on veut. Mais le geste, l'engagement, les choix économiques, les choix politiques, les choix de toutes sortes, des fois nous éloignent justement ces essentiels-là. Et des fois, je dis « Ben oui, Seigneur, j'aime ça ! » Mais des fois, mes gestes, ben, fait éloigner de ça. Et la preuve, ce qui se passait dans la première lecture, quand j'ai lu ça, il se dit « Waouh ! » Quelqu'un qui n'a dans sa tête, dans son cœur que de faire du mal, de froisser, d'abuser, de faire le moyen pour éliminer. Et quand on regarde, des fois on vit ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est que justement, dans toutes ces misères-là, Dieu ne nous laisse pas. Quand on a la soif d'avoir le contrôle, le pouvoir, c'est moi le seul qui a la vérité, le seul qui devrait exister, le seul qui a le contrôle, le seul, le seul, le seul, le seul. Et au bout de ligne, ce qui arrive, quand ce n'est pas le cas, c'est la jalousie, c'est l'agressivité, la haine. Et les yeux changent complètement, ne voient plus comme faux. Et ça monte. Et Dieu veut nous sauver de tout ça. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, elle se dit « Qu'est-ce que c'est ça ? » Ce matin, je m'en vais à Val d'Espoir. Et quand on regarde la nature, le soleil, et que c'est beau. Et quand on regarde les bombardements, les toutes sortes de guerres, elle se dit « Pourquoi on a ce plaisir-là, Seigneur ? Qu'est-ce qui nous arrive ? » Et je crois que ce matin, il nous a dit « Pour ça aussi, je viens pour vous aider, pour vous guérir, pour vous libérer, pour reprendre ces habilles d'amour, cette habille de lumière qui fait du bien. » Et quel est le chemin qu'il nous propose ? Ce n'est pas compliqué du tout. C'est dans l'Évangile qu'on voit ça. Parce que les disciples aussi, ils sont en train de… Jésus vient de leur dire, le sort qui l'attend, et les autres disent « Ouin, il va mourir là, qui serait notre boss ? » Et devant ça, Jésus a fait venir un enfant. Et la première chose qu'il a fait, c'est embrasser. « Prends-le, l'enfant, et c'est après qu'il dit que ce et celle qui veut vivre la joie du royaume, la grâce de la vie, qu'il retrouve son cœur d'enfant. » Et c'est quoi, ce cœur d'enfant ? C'est un cœur, d'abord, disposé, disponible. Les enfants, quand on est avec les enfants, « Papa, c'est quoi ça ? Pourquoi ? Comment on se fait ? Qu'est-ce que ça ? Soif ! » Et après encore, « Maman, qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ? » C'est un cœur très, très ouvert, qui ne se suffit pas. Et normalement, les enfants de Dieu, c'est ça leur cœur. Toujours soif, parce que c'est gros comme état, qui ne se suffit pas de toutes sortes d'affaires. Mais Dieu nous a créé un grand, grand cœur, capable d'aspirer, grand aussi. Et c'est cet appel-là que Jésus propose en disant, « Hey, retrouvez cet cœur qui n'est pas rempli de moi, mais rempli de cette soif. » En voyant les autres, « Waouh, il a quelque chose qui vient, qui m'apportera. » Et ça, c'est le chemin qu'il nous propose. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans les cœurs des enfants ? Je n'ai jamais vu, j'ai baptisé beaucoup d'enfants de bébés, qui, en baptisant, le bébé dit, « Ouais, je connais ton arrière-pensée, là, là. » Jamais. Pas de jugement, mais pur. Et ça fait du bien. Et pas loin que avant-hier, il y a quelque chose qui s'est passé. Et arrivent à moi toutes sortes de pensées sur la personne qui n'est pas ici, qui est loin. Et c'est pour cela que j'ose vous dire. J'ai pensé toutes sortes d'affaires. Et après, il n'y a rien à voir de ce que j'ai pensé la vraie des choses. Mais j'ai pensé... Mais je dis, « C'est quoi mon problème ? » Mais ce n'est pas vrai. Mais j'invente. Je pense à toutes sortes d'affaires. Et le Seigneur nous ramène et dit, « Ouais, votre cœur qui représente ma bonté, qui vous libère, qui vous fait redécouvrir ta bonté toi-même, la bonté des autres. » Parce que c'est ça, le cœur de nous tous. On n'a pas inventé les bombes atomiques pour éliminer. On n'a pas dépensé des milliards, des milliards pour détruire. Mais on a peut-être fait, « Oh ! » On va faire quelque chose qui fait... « Ah ! » Éradiquer les maladies de toutes sortes d'affaires. La famine. Ce qui détruit la dignité de l'être humain. Et c'est ça, je crois, qu'il nous invite aujourd'hui. Vous qui croyez en moi. Gardez votre lampe allumée. Ça veut dire votre cœur. Capable de manifester ces bontés. Ces accueils. Cette joie. Cette fin de semaine, j'ai expérimenté ça. J'étais poigné à... Ma voiture était en panne en entrant dans le pont. Il est bain. Il ne bouge plus. Et je dis, « Comment je vais faire amener ça à tête, ma voiture de même ? » Et j'ai appelé quelqu'un. Et tout de suite, sans poser des questions, sans rien, « Ouh ! » « Viens, on va vous sauver. » Et après, des autres personnes qui étaient là m'entouraient. « Moi, je t'ai paniqué un peu parce que je ne connais pas beaucoup de choses ici dans la région. » Mais il y a des cœurs qui sont avec nous. Et ça fait du bien. Et après, cette personne-là a essayé de régler l'affaire, dépenser leur journée pour prendre soin son curé mal pris en Titi. Il ne connaît rien, pas le taux. Et ça fait du bien. Elle dit, « Waouh ! » Qu'est-ce qui est dans le cœur de ces gens-là ? Donnez le temps, donnez leur argent, donnez leur talent pour faire du bien à l'autre. Et ça m'a réfléchi. Quand j'ai lu l'Évangile un matin, elle se dit, « C'est vrai, Seigneur, ce que tu nous proposes. » Waouh ! Et notre monde, c'est ça qu'il veut. Des chrétiens et des chrétiennes reflétés de ces bontés-là, de ces joies-là, de ces cœurs de Dieu-là, de cet amour de Dieu-là. On est lolo. C'est à nous que le Seigneur dit, « Hey ! » Votre cœur-là, j'en ai besoin. Vos yeux-là, est-ce que vous pouvez me prêter pour que ça va refléter mon regard ? Ta main-là, donne-moi ça pour que les gens arrivent à comprendre que l'amour est plus fort que la haine, que l'accueil est plus solide que le rejet et la méfiance. est ça. Et pour terminer, Jésus dit, « Si vous retrouvez ce cœur, si vous m'accueille, ce n'est pas moi qui vous accueille, mais c'est Dieu qui vous accueille. » Quand on accueille Dieu, on a tout ! Comme le chant que Gaston chante souvent, « Dieu seul suffit » Et quand on a Dieu, on a tout ! Et c'est vrai. Chers frères et sœurs, c'est ça les cadeaux qu'ils nous donnaient ce matin. Et confiance. Retrouver notre cœur d'enfant. C'est d'enfant de Dieu. Cette lumière qui nous donne. Et pour terminer mon affaire, j'ai trouvé un chant de Gianada qui résume complètement le message d'aujourd'hui. Il dit, « Rêve d'un monde, c'est bâtir un monde nouveau. Ensemble. » Il dit, « Aimer la vie. » Mais il faut aimer ensemble. Donner sa vie. Il faut donner ensemble. Choisir la vie. Il faut choisir ensemble. Changer nos cœurs. Ben, on va changer ensemble. Marcher sans peur. Mais on va marcher ensemble. Donc, on va chanter ensemble. C'est facile à faire. « Rêve d'un monde, monde, plus, joie à faire ensemble. Rêve d'un monde, fond de nouveau. » Et là, j'ai besoin de vous. « Aimer la vie. » Et vous répondrez. « Aimer ensemble. » « Donner sa vie. » « Donner ensemble. » « Choisir la vie. » « Choisir ensemble. » « Donner sa vie. » « Choisir la vie. » « Choisir ensemble. » « Aimer la vie. » « Toujours donner sa vie. » « Pour un monde plus beau. » « Je fais le rêve d'un monde, » « Monde plus beau à faire ensemble. » « Rêve d'un monde, » « Monde nous. » « Paix de soi. » « Paix de soi. » « Paix de soi. » « Risquer de soi. » « Risquer ensemble. » « Chercher en soi. » « Chercher ensemble. » « Paix de soi. » « Risquer toujours en soi. » « Pour un monde plus beau. » « Je fais le rêve d'un monde, » « Monde plus beau à faire ensemble. » « Rêve d'un monde, » « Monde nouveau. » « Changer nos cœurs. » « Changer ensemble. » « Rester veilleur. » « Veilleur ensemble. » « Marcher sans peur. » « Changer ensemble. » « Changer nos cœurs. » « Changer nos cœurs. » « Toujours rester veilleur. » « Pour un monde plus beau. » « Je fais le rêve d'un monde, » « Monde plus beau à faire ensemble. » « Rêve d'un monde, » « Monde nous. » « Bâtir demain. » « Bâtir ensemble. » « Ouvrir les mains. » « Ouvrir ensemble. » « Fleurir soudain. » « Bâtir demain. » « Toujours ouvrir les mains. » « Pour un monde plus beau. » « Je fais le rêve d'un monde, » « Monde plus beau à faire ensemble. » « Rêve d'un monde, » « Monde plus beau. » « Amen. » « Si ce n'est pas avec toi, Seigneur, » « Ce n'est pas possible. » « C'est pour cela, augmente en nous la foi. » « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, » « Créateur du ciel et de la terre. » « Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, » « qui était conçu du Saint-Esprit, » « aîné de la Vierge Marie, » « a souffert sous Panskila, » « a été crucifié, » « est mort, a été en Sévelie, » « est descendu aux enfers. » « Le troisième jour est ressuscité des morts, » « et Montéus est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, » « nul viendra juger les vivants et les morts. » « Je crois en l'Esprit-Saint, » « à la Sainte Église catholique, » « à la communion des saints, » « à la remission des péchés, » « à la résurrection de la chair, » « à la vie éternelle. » « Amen. » Le Seigneur entend les prières de ceux et celles qui se tournent vers Lui. Il leur apporte son soutien. Présentons-lui nos demandes. Pour les personnes qui sont appelées au nom du Christ serviteur, à exercer un ministère de responsabilité dans l'Église, prions le Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui, partout dans le monde, sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Pour les victimes des guerres, des jalousies, des rivalités et d'abus de toutes sortes, prions le Seigneur. Pour les enfants invités à occuper une place de choix dans la construction de notre société, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, qui désirent se faire proche des plus petits et des plus pauvres, prions le Seigneur. Pour notre Père Joachim, qui est appelé vers une autre terre de mission, afin qu'il soit bien accueilli et supporté dans sa nouvelle paroisse, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh, Seigneur, pour les intentions en chacun de nous, les intentions que les gens nous ont confiées. Un Seigneur, accueille nos prières, que ton Esprit nous soutienne dans nos gestes de dévouement pour bâtir un monde meilleur. Au nom de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui virent avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. S'asseoir, s'il vous plaît. Amen. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies pour rendre un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonne heure, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte, partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies pour rendre un goût de joie. Pour que s'éloigne le froid des méfiances, pour que ces rêves n'entendent nos soeurs, que la foi dans l'amitié nous rassemblent, que la foi dans l'amitié nous rassemblent, partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies pour rendre un goût de joie. Le premier. Le premier. Pour que la gloire soit le pain sur notre terre, pour qu'on y voit mes vingt ans que j'en prie, que la soeur des renouveaux nos travails, que la soeur des renouveaux nos travails, que la soeur des renouveaux nos travails, partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, Partageons le ciel et la lumière Et nos vies auront un goût de joie Sous-titrage Société Radio-Canada Chers frères et sœurs, Prions ensemble au moment d'offrir Le sacrifice de toute l'Église. Le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, Les dons présentés pour ton peuple, Que tous obtiennent par tes sacrements, Ce qu'ils proclament dans le ferveur de la foi, Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, De t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, apparaître et sainte, éternel et tout-puissant, Par le Christ, notre Seigneur. Par sa naissance, Il a rénouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, Il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, Il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, Il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, Avec la multitude des anges et des saints, Nous chantons l'hymne de ta gloire Et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Au Seigneur, au plus haut des cieux. Sainte, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béli soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu, de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, Car c'est toi qui donne la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses à part ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, Avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, Afin que du levant au couchant du soleil, Une offrande de pire soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu, notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Nous te supplions de consacrer toi-même Les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, Pour qu'elles deviennent le corps, Et le sang de Jésus le Christ, Notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, Il prit le pain. En te rendant grâce, Il dit la bénédiction. Il rompit le pain, Et le donna à ses disciples, En disant, Prenez, Et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré Pour vous. De même, Après le repas, Il prit la coupe. En te rendant grâce, Il dit la bénédiction. Et donnant la coupe à ses disciples, En disant, Prenez, Et buvez-en tous, Car ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'alliance nouvelle Et éternelle, Qui sera versée pour vous Et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela En mémoire de moi. En clavant notre foi, En Jésus-là, En Jésus-là, En Jésus-là, En Jésus-là, Il est la mort. 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 En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église, et daignez reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconciliait avec toi, et ton monde entier, au sein de notre famille, de notre pays, de notre municipalité, le salut, la paix. Affirmer ton Église, un pèlerinage sur la terre, dans la foi, dans la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Claude l'Amoureux, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bondée les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Trésément, tous tes enfants dispersés. Et pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement, Seigneur, aujourd'hui, nous présentons nos familles défunts qu'on a énoncées au début de cette célébration. En ta bénéviance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Plein de confiance, Seigneur, et sûr de ton amour, que nous osons dire ensemble à cette prière reçue du Sauveur, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous, qui entendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vienne le règne, la puissance, et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous autres aussi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille, la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et reines pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien, on est missionnaires de cette affaire-là. Envoyez et partagez la paix, ma chère. La paix en masse. Oui. La paix en masse, ma chère. La paix, ma chère. Oui. Agneau, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Agneau, agneau de Dieu, preuve pitié de nous. Agneau, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Agneau, agneau de Dieu, preuve pitié de nous. Agneau, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Agneau, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau, agneau de Dieu, ragneau de Dieu, nous avions chocées angeneau. ìnvezzin avril va tâchent sauvent à la chambre à la photo. Mais nous-avons Gl actresses démontler beaucoup est-ce threatening Chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui nous accompagne pour bâtir ce cœur plein d'amour, mais lui aussi qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous invités à la table de la noce de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de tout ça. Amen. Amen. Le corps de Christ. 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 Et claire notre nuit, fais de nous les frères d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, Tu as comblé les plus petits. Apprends-nous à vivre chaque jour l'espérance. On vive pour l'humanité étanche notre histoire. Fais de nous les sources d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Ensemble dans un même esprit. Jésus, le pain de la vie, Tu as nourri les infirmés. Apprends-nous à vivre chaque jour le partage. En Grèce pour l'humanité, Ravive notre foi. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Ensemble dans un même esprit. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Ensemble dans un même esprit. Je voudrais simplement, après la bénédiction finale, vous inviter à demeurer, parce qu'on a un petit mot à adresser à notre Père Joachim. Après la bénédiction finale, s'il vous plaît, c'est quelque chose qui ne sera pas long. On vous demande de rester sur place. Merci. Oui, avant de vous donner la bénédiction finale, je vous donne un cadeau, un grand, grand cadeau. Mon Père, est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît ? Je vous présente le Père Damien. C'est notre curé. Soyez le bienvenu, mon frère. Merci, Père Joachim. Donc, on va vous donner la bénédiction finale, en même temps, moi et le Père Damien. Tant que j'ai le micro, j'en profite. Merci, mon Père, d'avoir confiance en moi. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, Père Joachim, vas-y dans notre communauté et prends soin de notre communauté. Et merci pour cette confiance. C'est beaucoup pour moi. Merci aussi de votre accueil. Tout le temps, tout le temps, joyeux, tout le temps, accueillant. Merci en masse. Et pour... Prends soin, mon frère, hein ! Vous êtes chanceux d'avoir... Parce que c'est vous qui savez qu'avant qu'il vienne ici, les gens de Rivière-Renard ont fait une pétition. Ils ont dit, non, 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 ne touche pas, non, pas d'autre, là ! Mais il est rendu là. Donc, vous êtes chanceux de l'avoir. Et merci beaucoup, donc... Prions le Seigneur ! Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ce mystère, et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par le Christ de notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et c'est moi et le Père Damien qui va vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, allez dans la paix et restez dans la joie du Christ. Mais je vous souhaite bon appétit, bon tout seul de belles affaires, et je vous aime bien gros. Je vous invite, Père Rochand, à prendre place sur la chaise, en avant de l'hôtel. Je vous invite, Père Rochand. Chers Pères Joachand, Lorsque j'ai commencé à préparer ce petit mot, mon premier réflexe a été « Dieu du Ciel, qu'est-ce que je dois dire qui ne soit pas trop « bang, bang ». Je me suis donc réorienté vers un petit retour en arrière dans le but de nous placer dans le contexte. Alors que le départ de l'abbé Moïse se précisait, nous ne savions pas qu'il viendrait combler son absence. Même l'abbé Moïse ne connaissait pas encore son rapplaçant. Nous étions dans la plus totale obscurité, quant à savoir si à cause du manque de prêts, il n'y aurait que des célébrations en alternance dans nos diverses paroisses du secteur. Mais comme le Seigneur n'abandonne jamais ses brebis, quelques semaines avant le départ de l'abbé Moïse, celui-ci nous a appris qu'un prêtre viendrait de façon temporaire combler ce poste. Et par la même occasion, nous avons aussi appris qu'il s'appelait Joachim. Mais qui était ce Joachim? Personne ne le connaissait, ni personne ne l'avait jamais vu, même l'abbé Moïse ne l'avait pas encore rencontré. Et un bon jour, il est arrivé, et nous avons pu mettre un visage sur ce nom. Par son dynamisme, son entre-jeu et son contact facile, très rapidement, ce prêtre inconnu venant d'ailleurs a su avec doigté s'incorporer et se faire aimer par les gens qui composent les communautés du secteur Saint-François de Laval. Même si nous savions que ce n'était que temporaire, après seulement quatre mois parmi nous, voilà que vous, Père Joachim, ce prêt est devenu de nulle part. Vous préparez de nouveau vos valises pour prendre la route vers une nouvelle mission. Vous, qui avez su avec amour créer des liens tissés serrés avec les membres de notre communauté et les autres qui composent le secteur Saint-François de Laval. C'est pourquoi en ce moment, alors que votre départ se précise et que vous allez nous quitter pour une autre terre de mission, la joie et la tristesse s'entremêlent en nous. Aujourd'hui, alors que vous venez de célébrer votre dernière messe avec nous, je me fais le porte-parole des conseils de fabrique du secteur Saint-François de Laval et de tous vos paroissiens et paroissiennes de Percé, Val d'Espoir, Cap d'Espoir, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière pour dire merci au Seigneur de vous avoir placé sur notre route et par la même occasion vous adresser nos remerciements les plus sincères pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci pour votre enthousiasme et la joie que vous nous avez apporté. Merci pour votre écoute attentive et bienveillante, particulièrement envers les familles ayant perdu un être cher. Merci pour toutes les autres occasions où vous avez consacré du temps et des ouvertures d'idées à tous ceux et celles que vous receviez. Merci pour vos nombreux déplacements à l'hôpital auprès des malades. Merci pour votre confiance et pour votre grande amitié. Merci de nous avoir fait grandir par votre évangélisation. Et je pourrais ajouter encore d'autres merci, car la liste est bien longue, mais du fond du cœur, nous vous disons simplement merci pour tout, Père Joachim. « Vous savez, en dépit des regrets que vous laisse votre départ, nous vous souhaitons bon vent et bonne route. Car ici en Gaspésie, nous avons la route 132, mais nous avons aussi la mer, et avec un bon vent, il y a toujours l'assurance d'arriver à bon port. Nous vous confions au Seigneur pour qu'il vous aide dans votre nouvelle patente, celle de pasteur au service de tous ceux et celles qu'il va vous confier. Nous garderons en mémoire avec quelle ardeur et avec quel empressement vous avez mis tout votre cœur afin de rendre vivantes nos célébrations. Soyez assurés que votre passage parmi nous laissera une marque indélébile dans nos cœurs. Nous vous prions donc, cher Père Joachim, d'accepter ce témoignage de bons sentiments à votre égard, tout en vous souhaitant santé, longue vie et bonheur dans la continuité de votre mission. Que le Seigneur vous garde précieusement dans son amour et que l'Esprit de Dieu continue son œuvre en vous. Vos paroissiens et paroissiennes du secteur Saint-François-de-Laval, Percé, Val d'Espoir, Cap d'Espoir, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière. Merci, Père Joachim. Comme les paroles s'envolent et que les écrits restent à Père Joachim, je vous remets copie du petit texte que je viens de vous lire et un membre de la fabrique va venir vous remettre quelque chose. Merci, ma chère. De nous tous, avec tout notre cœur, merci pour tout. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Oui, on est missionnaire, on est préparé pour ça. Mais on n'a jamais l'habitude de partir comme ça avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on côtoie, c'est toujours difficile. Et vous m'avez accueilli comme l'un de vous autres. Je n'ai jamais expérimenté que je suis un étranger. Jamais. Aucune minute que j'ai expérimenté ça. Je me sens tout de suite comme chez moi, comme à la maison, avec ma famille. Et ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup de votre foi. Vous m'avez aidé énormément à grandir dans ma foi. Ce n'est pas parce qu'on est prêtres qu'on a déjà fait une grande affaire. Non, on est sur le chemin. Et merci de m'aider pour que je puisse un être, puisse un vrai religieux, un prêtre comme le Seigneur veut pour son Église. Grâce à vous autres. La deuxième chose, je ne suis pas parfait. Loin de ça. Peut-être je vous ai fait quelque chose qui fait mal, qui vous a blessé. Excuse-moi. Excuse-moi. Parce que je ne suis pas encore rendu là. Je suis encore sur le chemin. Des fois je tombe, des fois. Mais je me relève. Merci beaucoup. Et si j'arrive à faire quelque chose de bien, merci le Seigneur. Parce que ça vient de lui. Et merci beaucoup. Et pour les dons, pour les beaux mots, ah, ça a poigné mon affaire. Et ça va graver dans mon cœur. Beaucoup, beaucoup. Et vous savez que je vous aime beaucoup. Et je vous accompagne dans ma prière. Et une dernière chose que j'aimerais demander à M. Gaston. Pouvez-vous chanter « Dieu seul suffit » ? Parce que vous n'avez pas la parole. Donc, si vous avez l'occasion, à un moment donné, chantez ça pour moi parce que ça résume la vie des Pères Carme de nous autres. Dieu seul suffit. Amen. Applaudissements Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois Apprendre encore à comprendre Apprendre à se connaître Être avant de paraître S'aimer soi-même La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Lelièvre, Lelièvre et Lemoyant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la caisse des jardins du littoral gaspésien. Sous-titrage Société Radio-Canada